ok bon alors bonjour à ceux qui nous regardent pour les autres ça fait déjà 24 heures maintenant qu'on est ensemble donc on va chanter cette présentation a pour but de passer quelques informations aux développeurs et aux intégrateurs d'olibar donc c'est une présentation que je fais à chaque dev camp mais dont l'intérêt principal ça va être surtout sur principe de questions réponses pourquoi cette présentation parce qu'en fait on se rend compte que l'écosystème commence à être de plus en plus grand il se passe pas mal de choses que l'on n'est pas au courant de ce qui se passe donc je vais essayer de faire les échos de ce que des choses que vous n'auriez pas pu voir qui se serait passé pas forcément sur le projet sur l'application d'olibar mais au moins sur l'écosystème sur ce qui se passe dans l'environnement autour de dolibar dont je suis au courant et qu'il n'est pas forcément dans votre champ de vision voilà donc alors première chose la dolibar academy donc pour ceux qui sont adhérents l'association dolibar a décidé de lancer une plateforme pour pouvoir commencer à saisir à proposer des cours en ligne de dolibar donc on avec les décharges assez simple c'est pouvoir faire rédiger un cours de manière totalement autonome et ensuite pouvoir le publier sur la plateforme de l'association dolibar mais ce de manière complètement séparée donc on a un projet qui s'est lancé et qui a abouti du moins avec un petit cours prototype la plateforme elle est en ligne on la trouve sur courses point dolibar point org on n'a pas encore travaillé sur l'esthétique pour l'instant il ya vraiment juste la plateforme c'est basé sur le logiciel open source moodle et le principe est de rédiger un cours en ligne grâce à l'outil opale donc on fait ça de manière totalement autonome j'irai avec un logiciel opale qui est un logiciel open source aussi qu'on installe sur son poste sur windows ou linux on rédige son cours et ensuite on va l'exporter au format scorn et une fois qu'on a ce fichier scorn on va pouvoir apporter le cours dans la plateforme c'est ce qui a été fait pour le cours qui existe aujourd'hui le seul qui est un cours en français qui a été réalisé qui permet d'offrir un petit tutoriel un petit cours en ligne pour comment installer et faire les premiers paramétrages de dolibar ce cours il est opérationnel vous pouvez vous écrire et essayer de le dérouler hormis l'aspect esthétique global de la plateforme tout est tout est opérationnel avec ce premier cours l'idée c'est qu'ensuite un secours il puisse être traduit dans d'autres langues et puis on puisse accueillir d'autres d'autres cours sur dolibar pour si vous ne connaissez pas l'outil opale si vous ne connaissez pas pour faire un cours vous n'avez pas besoin de connaître Moodle vous avez juste besoin de connaître l'outil opale et vous avez un petit tutoriel qui est disponible donc sur le github de l'association où là vous trouverez une doc pour installer Moodle vous n'êtes pas forcément concerné mais c'est notre base de connaissances pour savoir comment on a mis en place la plateforme et vous trouverez aussi un petit pdf qui vous explique comment installer opale avec ses éventuels plugins pour pouvoir faire un cours entier et vous trouverez également le cours qui est actuellement disponible vous le trouverez également à cet endroit là donc c'est un fichier scorm et puis un fichier zip donc le fichier zip c'est le fichier qui sert à opale et le fichier scorm c'est ce qu'on sort d'opale pour ensuite de l'injecter dans Moodle en ligne donc si ça vous intéresse vous pouvez vous pourrez prendre un exemple là dessus deuxième chose c'est qu'on a commencé à publier des vidéos des petites vidéos sur les nouveautés de dolibar on avait expérimenté ça avec la v9 on l'a reproduit avec la v10 donc en fait c'est une sorte de change log très rapide avec uniquement les grandes fonctionnalités qu'ils ont présentés dans une vidéo en anglais pour compenser un peu le fait de voir les conférences conférences d'hier sur les nouveautés de dolibar v11 en fait en français on fournit aussi un petit support vidéo avec le copie d'écran écran animé sur les nouveautés de la v11 donc tout ça c'est un c'est la vidéo what's new comme on a fait depuis deux versions et qu'on c'est une vidéo qui réalise avec blender si ça vous intéresse d'avoir cette vidéo pour ensuite l'éditer la travailler ou faire quoi que ce soit bah vous avez aussi les sources toujours sur l'habitat de l'association vous pouvez récupérer ses sources et en ouvrant avec blender vous pouvez éditer par exemple ne serait-ce que changer tous les textes les traduire de l'anglais en russe il n'y a pas il n'y a pas de problème c'est tout le contenu de la vidéo d'opensons des informations sur les choses qui vont disparaître dans un avenir proche moins tard c'est encore bien défini mais qui devrait disparaître du moins de choses des points de vigilance qu'il faut qu'il faut avoir sur des choses qui peuvent poser problème à l'avenir c'est la sous la fabrication d'un package d'un module on n'acceptera plus n'importe quel module donc il ya des règles ces règles ont été écrites il ya déjà de longues années n'était pas forcément bien appliqué donc maintenant lorsque vous faites un module assurez vous que votre module se déploie avec l'outil de déploiement en ligne de dolibar si cet outil ne se déploie pas l'outil déploiement en ligne de dolibar il y a de fortes chances que c'est votre module soit également refusé sur de l'histoire oui alors il ya sur la doc du wiki à une petite doc qui explique comment gérer ce genre de cas donc en fait on demande de le mettre dans un répertoire à part normalement il ya tous les cas de figure tu n'es pas le seul dans ce cas il y en a beaucoup qui font ça ça doit passer il n'y a pas de il n'y a pas de soucis voilà au pire ce qui se passe si vraiment votre module il est envoyé sur de lister de façon quand on quand on il ya une vérification qui est fait sur le packaging du module si ça respecte pas les règles on dit pourquoi est ce qu'il pour expliquer pour que l'association corrige parce que ça peut être si on a déjà eu le cas une fois c'était un défaut de la procédure de vérification qui faisait du sel en fait je corrige je mets quelques coups de marteau sur le menu voilà mais donc il n'y a pas de raison tous les modules qui a aujourd'hui sur le store il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas capables d'être publiés demain si s'ils sont faits correctement il ya effectivement des modules qui ne fonctionne par exemple que lorsqu'on les met dans la racine et pas quand on les met dans le custom ces modules là il ya des chers ils passeront pas mais c'est normal puisque cette façon quand l'utilisateur l'installe ils fonctionnent pas donc ça mais sinon ça fait on n'a pas de retour aujourd'hui des modules il y en a plusieurs par jour qui arrivent et tous arrivent à passer par contre effectivement on voit qu'il y en a certains qui reprennent à deux ou trois fois la première fois ils ont cette erreur qui leur dit qu'il y a ceci qui est pas bon ils corrigent et ça finit toujours par passer une option qu'on avait évoqué hier pas mal autour de autour du repas il me semble c'était une option mail security csrf with token donc c'est une option qui rajoute une protection sécurité à dolibar pour s'assurer que chaque poste a bien un token qui a été généré pour s'assurer qu'en fait lorsqu'on soumets une requête elle vient bien elle a bien été faite elle est légitime elle vient bien d'un formulaire de dolibar donc ça permet de contrer de pas mal d'attaques de type csrf cette option donc pour l'instant dolibar ne fait pas systématiquement en standard il faut activer cette option à 1 la version 11 de dolibar aujourd'hui est compatible à 100% normalement avec cette option par contre vos modules ne le sont peut-être pas donc il faut que vous mettiez cette option à 1 que vous vérifiez si vos modules fonctionne toujours sinon il vous faut probablement cette ligne là dessus voilà donc ça c'est la première étape à faire pour que vos modules soient prêts on va dire pour le futur par contre après l'implémentation du mécanisme de sécurité qu'il y a derrière il n'est pas encore totalement prêt dans dolibar mais préparez déjà vos modules oui et bien justement c'est la partie que je disais que c'était pas encore totalement prêt pour l'instant le token il est fabriqué par le le framework dolibar donc vous vous avez vous avez juste à poser ici l'exception du tocat mais il est possible que ce que la manière de fabriquer cette 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 objet newtoken il soit change en fait voilà aujourd'hui pour l'instant il est pour la il est dans la session est stocké dans la session par contre effectivement il change à chaque poste donc effectivement aujourd'hui on a un problème si on offre deux onglets il ya le deuxième onglet qui va être refusé donc il faut là donc il ya quelque chose dans le coeur de dolibar qui doit évoluer c'est pour ça que je dis que c'est pas encore forcément prêt pour être généralisé mais prenez les vents voilà qu'on est les devants pour vous sachant que ça devrait verre on va essayer de faire en sorte que ça change rien c'est sûr d'aujourd'hui on met une donne le token histoire que si on veut changer tout le monde c'est à tourner que l'on vient à la session du token au moins on s'offre à l'équipe pourquoi pas on va quand on pourra rajouter éventuellement si on va l'éviter tout à fait ok voilà donc ça c'est quelque chose à savoir on prépare le terrain pour en gérer ajouter cette couche de sécurité supplémentaire à dolibar on va on va voir ça et il nous reste encore une journée sur le dev camp on va peut-être intégrer justement une fonction tout de suite qui ne fait rien d'autre que renvoyer ça pour qu'on suit on n'ait plus qu'à changer la fonction c'est pas dans mon sens alors ensuite votre évolution dans un souci d'améliorer un peu la manière dont le code est écrit d'uniformiser les choses on s'oriente de plus en plus vers la psr 12 donc une règle de codage qui est définie donc par un organisme qui permet donc de définir des règles de syntaxe et de d'écriture du code pour homogénéiser le travail des développeurs donc ils sont symbolisés par des psr qui a plusieurs numéros et c'est 1 2 3 4 etc pour dolibar donc on s'oriente vers la psr 12 et pour l'instant il ya encore des exceptions que l'on n'implémente pas dans cette psr 12 je pense qu'on trouve la liste des exceptions sur wiki il ya plus grand chose mais il ya certaines règles qui ont sur lequel on commence à faire le forcing et commence à imposer notamment dans les plateformes d'intégration continue c'est les règles qui sont cités ici donc commencer à lorsque vous écrivez à ne plus mettre d'espace entre votre variable et le plus plus voilà lorsque vous mettez des conditions il faut mettre des espaces entre le if et avant la collade on va mettre des espaces autour des égales devant après voilà tout ça c'est des manières d'écrire qui sont définis dans la psr 12 avant chacun faisait un peu comme il voulait ça change pas là le code il fonctionne de la même manière par contre compte tenu du fait qu'on a un nombre de contributions qui demande de plus en plus qu'on a des un niveau de quantité de merge à faire de code qui augmente de plus en plus si on allait tous les mêmes syntaxe de travailler et bien ça facilite énormément le travail d'avant pour tout ce qui émerge comparaison recherche d'analyse de bug antérieurs la quantité de code finalement différent est fortement réduite puisque l'on travaille tous sur la même base pas d'espace après le point du contact donc voilà l'exemple pour l'instant je parlais d'une petite exception pcr 12 la voilà pour l'instant c'est une exception pour sur laquelle on continue de on continue de fermer les yeux histoire danser étape par étape mais faut savoir ces quatre règles là maintenant sont déjà implémentés de la plateforme d'intégration continue et on a un outil supplémentaire à la plateforme intégration continue qui est un outil qui vérifie régulièrement le code et qui va le corriger pour que ces quatre règles soient appliquées de manière en automatique petit à petit donc on a commencé le travail il ya de ça deux trois mois donc il ya déjà ce que vous verrez déjà qu'à certains fichiers qui sont ces règles sont là appliquées à 100% sur la totalité du fichier mais il ya donc cette plateforme c'est scrutinizer et scrutinizer va corriger ces défauts là et génère des pull requests automatiquement et elles sont acceptées de temps en temps au fur et à mesure et donc vous s'attendre à ce que ça aille très très vite finalement en quelques pr on va avoir peut avoir 100% du code qui respecte c'est à moi donc vous pour prenez le prix tout de suite parce que quand tout le code sera au point là dessus bah on risque carrément de bloquer la validation d'apr les automates renverront la plateforme intégration continue pourra renvoyer des erreurs si vous si le code n'est pas ne respecte pas les règles d'écriture alors en général c'est pas un effort à faire c'est dans votre ide dans votre outil de développement vous avez un fichier qui s'appelle un fichier tchèque style qui est fourni dans le projet d'olivard et nantev tchèque style je crois le fichier de règles et ce fichier de règles il est compris par la plupart des idées eux et c'est l'idée eux qui s'occupe quand vous tapez même s'il voulait mettre un espace vidéo il vous complète il vous corrige de lui-même ses syntaxes normalement il ya si vous utilisez un ide évolué vous ne devrez pas avoir de soucis avec avec ça voilà pardon alors dans le répertoire d'eve donc dans le le ripo de dolibard et un répertoire d'eve et dans d'eve il ya peut-être soit s'appelle check style soit soit il ya passé sinon ça son répertoire de d'eve je sais plus ce que tu as dans d'eve qu'est-ce que tu as dans d'eve rose ou cette up donc des set up et tu vas voir un truc d'être set up check style voilà oui alors les conventions de nommage des variables elles sont dans la psr 12 il ya des règles sur les sur le camel case alors c'est surtout pour les c'est pour les méthodes pour les variables et aussi des règles mais qui sont déjà en place normalement alors il ya le code le code historique ne respecte pas forcément toutes ces règles par contre tout les nouveaux tout ce qui rentre tout ce qui est nouveau et contrôlé par la plateforme d'intégration continue et renvoie des erreurs normalement si tu mets par exemple une méthode et que tu écris tout en majuscule ta méthode tu vas avoir une erreur ouais moi ça me parle mais ce qu'il ya c'est des fois où un petit fichier qui sont eux-mêmes en dehors des règles et qui ne roule pas contre le bloquer alors ça c'est ce sont c'est jamais bloquant c'est des alertes c'est des warnings que moi qui sont remontés à la personne qui valide l'epr en tant qu'indicateur et après il ya une analyse qui est faite quand c'est trop impactant pour l'instant ça passe des fois on en profite pour corriger aussi petit à petit pour essayer d'aligner le code donc il ya pas mal de si on regarde le change lag de la v11 on voit qu'il ya un gros paquet de choses dépréciées en fait c'est juste c'est du renommage de méthodes de variables maintenant ça ça va pas se faire du jour en main parce qu'on veut garder la compatibilité et il ya un gros boulot pour attraper le passif donc on tend vers cette uniformisation mais voilà ça va pas se faire en inversion et donc c'est ces points là que j'évoquais c'est un pas un autre pas en avant qui vers lequel on va qui lui sera rigoureux bientôt ensuite donc une autre information tout ce qui est traduction donc vous savez que c'est la plateforme transifex qui permet aux traducteurs de traduire Dolibar cette plateforme transifex elle est alimentée directement par les fichiers de langues qui viennent de Dolibar autrefois ces fichiers de langues étaient ils étaient poussés de la branche développe de temps en temps il faut savoir maintenant c'est que toutes les semaines systématiquement toutes les nouvelles langues de traduction qui auraient été ajoutées sont poussées sur transifex donc ça évite celui qui veut traduire dans une langue il n'est pas obligé d'attendre la version ou la release pour que la synchro soit faite en général moins d'une semaine après il a les nouvelles règles les nouvelles choses à traduire qui sont disponibles dans transifex ensuite c'est une proposition, une idée on sait que beaucoup font on poste des messages sur twitter sur les réseaux sociaux peu importe lesquels il y en a certains qui disent quand ils parlent d'une nouveauté de Dolibar ils disent c'est new d'autres qui mettent un hashtag nouveau donc l'idée c'est de proposer quelque chose qui soit commun l'avantage c'est que quand on veut faire une recherche finalement on peut retrouver tout ce qui touche une version pour trouver les postes de chacun donc ça évite d'avoir des hashtags qui sont tous différents en fonction des personnes qui y émettent On a peut-être mettre Dolibar aussi ? Alors oui, en général tout le monde met jasdolibar ça tout le monde le met en général ou arrobasdolibar donc lui j'en parlais pas parce que il y est déjà de facto mais c'était pour avoir un niveau plus fin par rapport à une version quand on mentionne une version c'était... alors c'est pas acté c'est vrai, il y a un point d'interrogation mais l'idée c'était de proposer quelque chose par exemple sharp, new in v, new in v 11, new in v 12 etc donc ça je laisse ouvert à la discussion on verra comment chacun prend les choses et puis si ça prend ou pas ensuite il y a l'évocation des fonctionnalités qui est considéré comme stratégique donc c'est une liste qui existe depuis très longtemps et qui est une vision totalement... presque personnelle de ce qui est stratégique pour le développement de Dolibar c'est pas du tout une roadmap puisque la roadmap en fait c'est les contributions des sociétés extérieures qui la définissent c'est à dire si entre la v 11 et la v 12 je reçois des contributions sur un sujet x ou y que ce sujet est très intéressant bah ce sera intégré c'était pas forcément là-dedans et inversement c'est pas parce que c'est là-dedans qu'il y a quelqu'un qui va travailler dessus et que finalement ce sera dans l'inversion d'après donc c'est vraiment aucun rapport avec une roadmap par contre c'est une vision pour vous donner un peu une idée de l'orientation de Dolibar il y a des choses qui ne changeront pas c'est la philosophie de Dolibar essayer de rester simple avec une courbe d'apprentissage la plus faible possible on avance par petites itérations voilà on essaie de s'améliorer donc c'est vraiment un principe d'amélioration continue permanente et on garde la compatibilité des données et on assure la migration d'une version à l'autre sans perte d'information de manière simple et quasi systématique à chaque version donc ça c'est juste une vision un peu personnelle mais comme ceux qui sont habitués constateront qu'il y a des points qui n'avancent pas du tout simplement parce que s'il n'y a pas de contributeur pour la faire elle ne sera jamais faite et inversement il y a plein de choses qui arrivent dans Dolibar et qui n'ont jamais été évoquées comme là-dedans donc selon votre activité vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs les mêmes objectifs mais en gros les choses que je considère fort attendu ce sont donc un le principe des factures récurrentes pour les fournisseurs on a quelque chose qui marche très bien en termes de factures récurrentes pour les clients il faudrait la même chose pour les fournisseurs l'avantage c'est que quand on aura ça on pourra avoir notamment des factures tout ce qui est factures récurrentes c'est son EDF sa facture d'abonnement téléphonique toutes ces choses-là on pourra les avoir et ça permettra à Dolibar éventuellement de faire une prévision en tenant compte des commandes en tenant compte de ces factures à venir d'avoir une vision de trésorerie dans le futur tant qu'on n'a pas ça on ne saura pas vraiment le faire et ça c'est quelque chose cette vision de trésorerie dans le futur c'est quelque chose qui est très demandé ça c'est fermé c'est une tâche qui a été faite compte qu'il n'est plus d'actualité ensuite une fonction pour envoyer des rappels des rappels donc des rappels mais sous forme de push c'est-à-dire pas juste un visuel à l'écran en disant qu'on est en retard donc un email c'est une forme de rappel mais ça peut être aussi une pop-up dans le navigateur qui est une autre forme de rappel ça c'est un sujet qui est un petit peu avancé mais il y a encore des choses à faire une vue Kanban pour l'esthétique important donc je l'avais évoqué dans la V11 c'est le module de fabrication donc ça, ça a bien avancé en V11 puisqu'on sait on sait faire des bombes du moins d'une manière générique assez simpliste mais qui peut être suffisant pour beaucoup de personnes on sait faire des bombes donc définir des mononclatures et bientôt on saura faire des fabrications donc ça c'est un point très important ce point là il est presque terminé il a été terminé sur la V11 le multidevise il est quasiment géré partout il manquait sur les factures récurrentes ça a été intégré en V11 donc ce point va pouvoir bientôt être clos au test prêt c'est-à-dire qu'il reste à vérifier qu'effectivement dans un contexte réel ça tourne bien un module d'inventaire une fonction pour pouvoir faire c'est rapprochement bancaire en partant d'un fichier de la banque ou en se connectant à la banque mais de quelque chose un rapprochement qui soit semi-automatisé où on n'est pas obligé de toper un par un mais où la machine est déjà capable de reconsolider plein de lignes elle ne va finalement laisser à l'utilisateur le soin de valider et que ce qui est incertain depuis septembre ils ont ouvert les avis alors après comment je ne sais pas mais voilà s'il faut pour pouvoir faire en sorte que Dolibar s'ouvre à des sociétés de taille beaucoup plus conséquente on ne peut plus accepter le rapprochement manuel ligne par ligne enfin il faut des outils qui automatisent ça Comment le suggérer ? Un module CMS c'est un sujet qui avance qui est un sujet très long terme donc pour pouvoir gérer des sites web et intégrer des portails web en intégrant toute la problématique d'affichage d'information de l'entreprise dedans de manière très simple sans avoir à poser des problématiques de synchronisation entre son ERP ou son logiciel si le CMS est directement géré par Dolibar on va pouvoir ces problématiques gérer très facilement et enfin avoir une fonctionnalité de reporting qui a été résumé ici avoir un onglet de statistiques sur chaque objet pour pouvoir fabriquer de manière dynamique les tables pivot il faut attendre ça aussi à fabriquer des graphiques donc aujourd'hui on n'a pas d'outil enfin on est obligé de mettre un outil d'infosens si on veut des statistiques qui sortent des statistiques standards proposées par Dolibar on doit faire appel à un outil tierce donc il faudrait qu'on ait que l'utilisateur il choisit son axe X il choisit son axe Y et il a son graphique il a son tableau et ce de manière totalement généralisée à l'application voilà bon c'est une liste qu'est-ce qui est là ça ça vous donne l'orientation sur lesquelles certaines personnes travaillent maintenant ça reste une minorité qui travaille sur ces sujets la grande majorité travaille plutôt sur les sujets qui sont financés par leurs clients et c'est surtout ça qui va constituer de la roadmap de la V12 voilà on peut ouvrir aux questions réponses maintenant si vous avez des questions réponses particuliers sur un des sujets que j'ai évoqués ou d'autres que j'aurais oubliés on peut mentionner qu'on a dernièrement un nouveau wiki qui a été mis à jour récemment on a mis à jour l'association Dolibar a mis à jour son forum en passant sur l'outil discourse donc tout ça a été fait grâce à un grand travail de Jean Trollet qu'on remercie qu'est-ce qu'on peut signaler d'autre comme fait marquant je sais pas si voilà c'est tout ce que je vois là pour l'instant oui il y a eu des marches encore ou pas ? non rien du tout c'est niveau zéro alors il y a il y a des modules qui existent sur le store qui présentent des vues Kanban mais c'est pas une approche généralisée à Dolibar c'est à dire que l'idée là dans Dolibar on a quand même une évolution au niveau des ergonomies où on voit que chaque objet a sa liste et certains objets ont des modes de vue différents on a vu hier le ticket il avait dans sa vue conversation donc on bascule entre le mode liste et le mode conversation on a des objets qui ont en plus du mode liste la vue gante on bascule entre liste et gante l'idée c'est que Kanban ce serait un autre mode de présentation des choses on basculerait de liste à Kanban Kanban à liste par rapport à un petit icône qu'on clique le ray et qui donc une vue Kanban qui pourrait être accessible dans beaucoup d'objets d'olibar dès lors que c'est pertinent on peut l'imaginer sur les projets on peut l'imaginer sur les fiches d'intervention on peut l'imaginer sur les fiches d'intervention on pourrait en mettre il pourrait y en avoir à plein d'endroits donc il faudrait une approche qui soit assez générique pour qu'on puisse la dupliquer dans plein de... il faudrait avoir un gros problème le statut le statut des objets du coup qui devraient être accessés de plexa et d'un peu de longue le statut des objets donc effectivement le Kanban c'est... c'est un classement par statut pour avoir le classement par statut oui et il faudrait que justement on ait l'information généralisée de tous les statuts disponibles et de quelle statut on peut basculer l'archète oui alors après cette information alors on peut si c'est une table enfin un tableau à définir pour chaque objet on peut très bien avoir pour chaque objet un tableau qui lui est propre pour lui dire quelles sont les statuts je dirais quelque part les statuts de chaque objet on les connait déjà il y a déjà une constante même pour chaque valeur de statut c'est juste qu'on sait pas forcément exploiter ces constantes là dans une boucle puisqu'elles sont juste mises à plat dans le code mais on peut mais on peut parce que j'ai un client qui utilise le combo facilement et il est abominable il est abominable et il est abominable parce qu'il n'y a rien de structure il est abominable oui c'est vraiment ces parties là oui il faut il faut quelque chose de générique parce que si c'est juste redéfinir un tableau au niveau de l'objet ça n'a aucun sens et reprendre ce qui a été fait réutiliser quelque chose qui existe et puis pouvoir faire en sorte que ce soit utilisable sur un autre objet s'il y a juste un tableau de statut à définir c'est quelque chose qui sera très simple et ça permettra de généraliser partout voilà mais il faut juste que le code s'appuie sur quelque chose qui ensuite pourra se décliner partout ailleurs sans avoir à tout refaire voilà mais non aujourd'hui il n'y a rien absolument rien alors pour être franc la campagne c'est structurant enfin c'est c'est une manière stratégique parce que c'est très vendeur sur le plan visuel graphique dans la pratique on s'en sert par le monde c'est bien en général on travaille plutôt avec des filtres pré-enregistrés ou ce genre de truc au niveau liste par contre il est clair que sur le plan démonstration c'est très vendeur les filtres ça pourrait être super bien oui il y a des modules aussi qui ont commencé à attaquer le sujet des filtres c'est aussi un sujet qui est dans les tuyaux aussi d'avoir des filtres évolués au niveau de chaque liste il y a un travail qui a été fait où on a remonté tout ce qui était filtrage tout en haut avant il y avait la ligne de titres il y avait le filtre maintenant la ligne de filtre est toujours tout en haut c'était en prévision d'un travail pour pouvoir ensuite généraliser et mutualiser cette notion de filtre dans un outil qui soit générique il y a des raccourcis il y a des raccourcis il y a plein de choses il y a plein d'idées c'est un sujet sans fin les idées d'évolution mais voilà donc on va arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions voilà et bien sur ce voilà d'abord il m讲 tu tu tu